Parmi les choses recommandées, c'est le Coran aussi, bien sûr. Pendant le mois du Ramadan, on a du temps, profite pour le Coran, pour lire le Coran. Essaie de te mettre un programme, si tu as une facilité dans la lecture du Coran, essaie de te faire ce programme qui est que tu finis au moins une fois le Coran, la lecture du Coran, pendant le mois du Ramadan, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Mais si tu as cette facilité de lecture, eh bien, dis-toi, je vais mettre un programme chaque jour. Comment ? Eh bien, il y a cinq prières dans la journée. Après chaque prière obligatoire, tu lis quatre pages du Coran, par exemple. Quatre à cinq pages du Coran, ça va te faire une vingtaine de pages dans la journée. Eh bien, tu auras lit deux hisbes dans la journée. Eh bien, ici, incha'Allah, à la fin du Ramadan, tu auras terminé le Coran. Ou bien, tu te dis, je lis dix pages le matin, dix pages le soir. Si tu as plus de difficultés, eh bien, dis-toi, je lis juste une page après chaque prière obligatoire. Juste une page, c'est déjà très bien. Ou une demi-page, si tu as du mal. Et essaie de les lire, si tu ne comprends pas l'arabe, en arabe, mais aussi en français pour comprendre ce que tu dis. Bien sûr, il faut aussi l'exégèse du Coran pour contextualiser les choses et autres. Mais si tu as un exégèse ici qui est simplifié, tant mieux. Mais au moins de comprendre ce que tu dis. C'est ce qui est extrêmement important afin de te permettre d'avoir de la concentration, de la méditation quand tu pries et quand tu lis le Coran. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, comment veux-tu ici te concentrer et méditer quant aux paroles que tu lis ? Je ne comprends pas ce que tu dis.